bonjour à tous thomas de chez défitec bienvenue en flandre occidentale bienvenue à harrelbeek chez vizouk très longtemps il ya très longtemps que je voulais venir ici juste pour découvrir parce que c'est une marque qui m'inspire beaucoup c'est une j'avais déjà contacté michel merci encore d'être là merci beaucoup tout à fait j'avais contacté michel à l'époque en disant que j'aime bien c'est j'aime bien cette marque j'ai envie parce que c'est quelque chose de différent c'est une c'est une marque qui raconte des choses et parfois on donne des trucs astuces parfois on critique les marques et de temps en temps des marques qui sortent un peu du lot comme ça ou c'est une marque effectivement premium on va pas se le cacher on n'est pas là pour on n'est pas là pour raconter des bêtises c'est une marque qui a un certain budget mais il ya des choses différentes par rapport aux autres marques et c'est un peu ça que je vais t'expliquer explique nous d'abord donc michel encore merci de nous recevoir oui c'est un vrai plaisir d'être là cet après-midi d'abord l'origine un peu de cette marque de vizouk commençons peut-être avec le nom vizouk parce que c'est déjà pas le nom le plus simple vizouk faoutzouk après il ya eu borknacht il ya eu kuppersbüsch il ya eu fesher and peckle il y en a eu d'autres marques avec des noms compliqués quatre lettres ça va encore mais on va dire que l'origine est peut-être plus facile chez nous c'est à dire qu'il ya en 1913 parce qu'attention ça fait déjà 110 ans en fait que vizouk produit en 1913 on avait en fait une vertsinkerei ça c'est en fait une zinguerie et on était situé à tsoug qui en fait une ville au plein centre pile poil de la suisse et on n'était pas super créatif donc on se disait on est à tsoug et voilà le nom était né et c'est de là que vient en fait notre fonderie de tsoug voilà voilà donc vraiment ils ont produit des électroménagers immédiatement ou pas des cuisinières peut-être une fonderie des poils tout a commencé avec la buanderie on va dire parce que si buanderie est très importante pour tout ce qui est vizouk donc ça veut dire les lave-linge les sèches-linges lave-linge d'abord c'était sans électricité c'était les trucs typiquement où on devait tourner manuellement mais là c'est en fait le début de la marque de vizouk c'est seulement dans les années 70 en fait qu'on a vraiment évolué vers les fours et ensuite la vaisselle induction vous avez abandonné la buanderie fait encore 50% du volume vous avez encore des machines à laver et sèche-linges vizouk tout à fait tout à fait en ce moment en ce moment ils sont ils sont pas encore dans notre catalogue mais ils sont déjà disponibles en fait en belgique tu veux que je te les montre ah ben avec plaisir oui franchement oui suis moi il y en a suis moi non j'en ai caché une spécialement pour toi attends parce que ça c'est pas préparé c'est pas préparé mais c'est juste pour te montrer donc là on va en fait voir sèche-linge et ici le lave-linge qu'on va retrouver donc et qui est aussi disponible en cas trois modèles de la lave-linge et un sèche-linge qu'on va retrouver et où on va voir aussi il y a naturellement à nouveau cette histoire de tsouk dessus mais bon ça c'est peut-être une autre vidéo on va parler là tu me lances dans un domaine tu viens de me donner un bonbon et tu me le reprends tout de suite donc ça c'est sèche-linge donc c'est bien deux pièces complètement séparées là c'est improvisé on n'a rien vu je découvre ça avec vous je ne savais absolument pas que ça faisait ça je connais bien la marque oui on est sur un sèche-linge à condensation non sèche-linge pompe à chaleur condensation pompe à chaleur il n'y a pas d'évacuation vers l'extérieur donc il y a en effet donc et on peut le connecter aussi au lave là ça m'allait d'être un 8 ou un 9 kg de ce que je vois on dirait même un 9 kg 8 kg 8 kg ok tout ce qui est filtre se trouve dans la porte apparemment de ce que je peux je peux voir le filtre très facile on doit le nettoyer parce qu'on vient de l'utiliser ok donc ça c'est vraiment leur métier de base donc c'est bien du suisse made oui ok la cuve est en inox à l'intérieur aussi à nouveau tout à fait on a le l'eau se récupère à quel endroit l'eau de condensation l'eau va être expulsée par l'arrière et puis va être ici dans ce cas-ci connecté à au sèche-linge ici d'accord au lave-linge ici en bas et ça va partir ensemble là c'est le système le bac et à gauche à gauche il n'y a rien non la particularité qu'est ce qui fait que les sèches-linges vident souk et lave-linge vident donc là tu vois tu vois déjà le tambour ça s'appelle aussi un tambour douceur on va voir aussi que dans le tambour tu auras près de 14 000 petits trous donc tu peux une fois sentir tu vas sentir que c'est tout doux c'est un vrai nid d'abeille et ça c'est aussi déjà quelque chose qui est très compliqué à faire techniquement 14 000 petits trous dans un petit tambour comme ça c'est pas évident de garder la force mais quel est le grand avantage c'est que l'eau va passer en 3 3 secondes à partir et donc ça veut dire que le rinçage d'habits va être on va dire beaucoup plus efficace qu'est-ce qui distingue vizouk des grandes marques de lave-linge et de sèche-linge qu'est-ce qui fait que vous êtes différent des autres déjà il ya quelques quelques choses en technologie aussi qu'ils ont regardé comme par exemple le système ici les aubes on travaille un vibration absorbing system v a s ce qui veut dire que absorbe les vibrations qui permet de traiter peut-être le linge de manière beaucoup plus douce en fait ça va faire en sorte qu'on va avoir moins de de bruit quand la machine va fonctionner et moins de mouvements quand la machine va fonctionner parce que typiquement quand le tambour commence à tourner et qu'on va arriver à la phase de dessorage d'essorage ben quand tu as par exemple quelque chose comme un drap ou comme des serviettes ça va se mettre en boule d'un côté et on a quelque chose qui n'est plus en balance qu'est ce qui va se passer avec le vas il va en fait faire des petites injections d'eau et des petits retraits d'eau afin de remettre le tout en balance avec comme conséquence que le tout se met en balance qu'on a beaucoup moins de vibrations et beaucoup moins de bruit dans ce cas là maintenant pour donner un petit exemple aussi la vapeur à l'intérieur oui la vapeur maintenant parce que masters of steam donc ça c'était quelque chose voilà je serais malheureux que le sèche-laj aussi ? lui n'a pas de vapeur non à l'heure actuelle donc c'est produit de nouveau en Suisse ceci vous êtes à mon avis au niveau par rapport au grand fabricant allemand vous êtes à mon avis une petite usine certainement sans critique mais on est dans quelle gamme de prix plus ou moins ici ici on sera dans février 2023 je tiens toujours à le préciser au niveau des prix qu'on m'a donné c'est vrai quand je donne un prix on l'a fait avec le Refresh Butler dans une autre prix précédente vidéo mais là c'est tellement particulier qu'il faut aussi se positionner par rapport aux grands acteurs premium du marché électroménager tout à fait donc là on est aussi on sera aux alentours de 4400 euros 4300 euros dépendant des modèles qu'on choisit et ici aux alentours de 3700 3800 euros donc on est vraiment de nouveau sur des produits relativement premium tout à fait tout à fait alors ça c'est la buanderie c'était une véritable découverte merci découverte ce qui va faire la particularité particularité on va retourner là-bas sur Witzhuk outre l'origine outre l'origine suisse dans les années septembre vous créez de l'encastrable vous créez de l'encastrable vous devenez effectivement un dans pas forcément en Belgique parce que combien d'années que vous êtes en Belgique ? ça fera environ 10 ans qu'on est en Belgique toujours dans la gamme premium ça n'a jamais changé qu'est ce qui va faire dans la gamme de four celle qu'on a derrière qui est une V4000 ou V2000 c'est derrière nous ? V2000, V4000, V6000 on a la même chose qu'est ce qui fait que vous êtes différent des autres par exemple au niveau des fours ? mais peut-être dire aussi ce qui est intéressant à voir c'est aussi chez Witzhuk c'est un peu la mentalité suisse qu'on va retrouver partout dans tout ce qu'on fait dans l'ADN en fait de la production parce que quand je te dis on est le fabricant suisse le seul fabricant suisse en fait qui produit une gamme complète en électroménager ça c'est déjà quelque chose qui est un peu différent le Rastar le faisait c'est fini oui mais je veux dire c'est vraiment 100% et qu'on fait en fait et qu'on distribue toute une gamme en fait d'encastrable donc ça c'est quelque chose un peu d'unique ce qui veut dire que quand on pense à la Suisse on pense par exemple aux montres donc ça c'est la précision suisse qu'on va essayer de mettre on pense aussi les canifs par exemple l'ingéniosité qu'on va retrouver on pense aux Alpes à l'écologie quelque part donc la durabilité donc ça ce sont déjà des éléments clés qu'on va retrouver dans tous les appareils que Witzhuk va créer et mettre sur le marché donc ça c'est déjà quelque chose qui va être important donc aussi dans nos fours par exemple on va retrouver cette idée de durabilité de suivre le consommateur de rendre sa vie plus simple d'aussi même créer une créativité parce qu'en fait la vision de Witzhuk c'est de d'apporter la simplicité et la créativité chez vous dans votre maison dans la cuisine dans la cuisine et c'est vrai que quand on utilise les fours Witzhuk ce sont des utilisations assez simples c'est intuitif c'est facile tout ce qui est comment c'est d'une simplicité déconcertante c'est hyper complet et en même temps on n'a pas l'impression de d'arriver dans un ordinateur hyper complexe non ils ont même inventé un mot pour ça simplexity donc en fait rendre une technologie très complexe et très flexible et très flexible mais très facile alors dans Witzhuk il y a un mot qu'il faut savoir il faut savoir qu'ils produisent toute une gamme d'électroménagers aussi bien du lave-vaisselle à la plaque de cuisson avec l'aspiration dedans ils ont absolument tout deux trois choses à savoir d'abord c'est une c'est une marque de tiroirs ils adorent les tiroirs vous en avez d'une quantité je me disais mais où est-ce qu'il va mais c'est vrai on va aller voir d'ailleurs de l'autre côté vous avez des tiroirs de 14 cm des tiroirs de 22 de 24 non 14, 22, 28, 31 voilà on va donner ceci que ce soit en sous vide on parlait pas les grands sous vide les petits en sous vide vous avez donc outre le fait que vous adorez les tiroirs que vous considérez vraiment comme un objet de la cuisine et je vous donne 100% raison là-dessus deuxième mot c'est l'alignement oui vous êtes des fanatiques de l'alignement et de la précision donc quand on parle de l'histoire du monde dont tu me disais il y a quelques secondes c'est vraiment ça oui c'est la première marque qui quand vous regardez bien là on le voit parfaitement tout est aligné on va aller le voir là-bas tout est hyper bien aligné alors ça peut paraître basique c'est normal mais c'est pas normal chez tout le monde d'avoir cet alignement etc nous avoir des cavavins qui s'alignent avec des machines à café je mets au défi des gens qui nous suivent sur la chaîne youtube et en magasin de nous dire j'ai une machine à café avec une cavavine tout est bien aligné au millimètre près c'est extrêmement rare et c'est le but voilà donc ici au niveau des tiroirs quelles sont les différences de tiroirs qu'on a ici alors ce qui est très intéressant c'est que dans la gamme de 14 par exemple on va offrir trois possibilités ça c'est un tiroir sous vide sous vide très intéressant chambre sous vide c'est une chambre sous vide c'est ça qui le rend vraiment intéressant donc aussi les liquides pourront être recelés ça c'est présent chez beaucoup de fournisseurs ça ne sera pas exclusif tout à fait mais il y a plusieurs couleurs de façade par contre mais il y a en fait soit la façade platinum soit la façade noire qu'on vient de l'autre côté ou il y a aussi même la possibilité de mettre la façade de la cuisine oui on sait dans le catalogue nous on sait avoir l'objet sans façade voilà et ça c'est très pratique c'est ce qu'on a aussi intégré dans notre cuisine en fait active parce que là on peut vraiment l'aligner aux autres éléments dans la cuisine par exemple pour le mettre sous le plan de travail qui est un endroit très intéressant aussi pour mettre la sous vide comme vous voyez ici des caves à vin d'une hauteur de 91 cm oui je voulais juste terminer l'histoire ici pour dire qu'on a aussi les tiroirs chauffants mais également les tiroirs sans éléments de chauffe donc on a en fait trois types de tiroirs dans les 14 un tiroir accessoire mais qui est parfaitement utilisé par exemple quand on aligne trois appareils de 45 on veut mettre trois éléments de 14 en dessous on peut prendre trois éléments différents un autre truc aussi qu'il faut montrer on repart en fait un peu là-bas c'est ça qui est bien on va voir tout le showroom comme ça tout le studio en fait ça c'est sympa donc chauffe plat de chauffe ici pas de chauffe plat ça c'est ce fameux tiroir accessoire ok ici au dessus chauffe plat à deux niveaux chauffe assiette chauffe plat voilà etc donc là on est vraiment donc on a même un timer on a les températures on peut monter ça peut jusqu'à presque 80 degrés oui 40 à 80 degrés tout à fait et on a même on ne veut même pas se racasser on peut même directement à mon avis appuyer là-dessus oui maintenant ça ne va pas aller parce qu'on a choisi une température mais on peut avoir directement la fonction automatique voilà pour les verts on peut même c'est même une yaourtière donc on va même pouvoir créer son yaourt pendant 8 heures par exemple avoir la fonction fermentation dedans voilà tout à fait et donc vous avez uniquement créé ces différentes hauteurs de tiroirs juste par souci d'alignement parfait parce qu'en effet c'est ça qu'on se rend compte quand même qu'on a affaire à des bargeaux magnifiques donc c'est génial même un 60 qu'on veut aligner avec son 90 avec le tiroir de 31 on a également à nouveau le 90 donc on a en effet des possibilités d'alignement qui sont intéressantes dans la gamme complète on va faire un petit tour par ici là on aurait presque pu inclure ce produit dans la gamme des nouveautés oui en effet parce que ça n'est pas un produit qui existe mais il y a des petits changements donc hop filtre à graisse avec récupérateur voilà tout à fait et un second récupérateur à l'intérieur forcément si vraiment ça déborde ça déborde fort voilà et on a à ce moment là le filtre alors on va tout de suite et c'est la première fois que tu le fais donc je suis impressionné oui et ça montre que c'est très facile à sortir et à rentrer ça me fait penser au filtre Gutmann de l'époque en fait c'est marrant ça ça me toujours l'impression d'être vieux donc ça c'est un filtre à charbon actif qu'on peut régénérer au four qu'on peut régénérer au four combien de fois on peut régénérer ça au four ? oh là on va le régénérer 5 à 6 fois et ensuite ça pèse hein et ça va au lave-vaisselle en haut en haut et juste comme ça je vais regarder s'il n'est pas mouillé on va le mettre comme ça dans le lave-vaisselle dans le réseau en haut donc je le remets comme ça naturellement pour le mettre dedans mais donc très facile en fait de maintenance aussi avec la technologie ZoneFlex ça veut dire que si je vais déplacer par exemple mon petit mon récipient je vais voir qu'immédiatement il adapte les inducteurs et il suit en fait et garde la même puissance on est sur des inducteurs ronds ou des pleins de petits inducteurs ici là on est dans des inducteurs rectangulaires rectangulaires et qui vont ça s'appelle ZoneFlex parce que ça va automatiquement s'ajuster en fait au poil long on pourrait également avoir une zone plus chaude moyennement chaude et un peu plus froide ici comme les plaques coup de feu qu'on avait dans les grandes cuisines dans les grands fourneaux on va pouvoir créer une zone chaude une zone moins chaude mais on a un maximum de deux récipients par zone qu'on va pouvoir mettre dedans alors ça c'est dans la plaque dans la gamme cuisson on peut continuer là-dedans vous avez trois grandes gammes la gamme V2000 4000 et 6000 qui a une particularité magnifique c'est qu'au niveau des tableaux de commande ça ne change pas mais au niveau des fonctions ça peut changer on va aller les voir tout de suite dans la partie cuisson de la gamme Vitsouk alors on va un peu aider vous avez des fours qui sont des fours traditionnels qu'on appelle Combe Air donc combinés c'est un peu parfois complexe ça comprend mais Combe Air vient en fait c'est un four traditionnel et le four traditionnel dans les années 70 c'était chaleur de voûte de sol et parfois grill ça c'est le four traditionnel donc dans les années 80 quand une fois l'air chaud en anglais Hot Air est venu le mélange des deux pour les Suisses avait l'air très logique d'être Combe Air la combinaison traditionnelle un Combe Air c'est un four multifonction oui mais traditionnel traditionnel air chaud et vous avez le Combe Steam le Combe Steam voilà c'est bien cela voilà vous avez un four normal un four traditionnel air chaud air chaud et vous avez un four vapeur Steam vapeur normal four traditionnel ou la combinaison surtout ça la force d'un Combe vapeur vous avez ce qu'on appelle un un air chaud humide air chaud humide qu'on va retrouver et dans les Combe Air et dans les Combe Steam en fait alors je faisais le parallèle tantôt quand on parlait un peu de la vidéo c'est de se dire tiens on libère par exemple au niveau des frigos ils parlent toujours de climat oui donc ils parlent pas juste de température de frigo d'humidité ils parlent de climat en fait vous c'est ça vous allez cuire avec un air chaud humide non pas un apport de vapeur mais vous allez cuire avec un air chaud humide ce qui va énormément donc retrouver à ce moment-là aussi les inspirations avec le chef Philippe on va un peu vous expliquer les avantages et en fait les réelles différences qu'on peut avoir mais donc dans ces fameux Combe Air ou Combe Steam qui sont les deux grandes gammes là-dedans se divise en trois familles V2000, V4000, V6000 oui pas partout disponible mais ça montre les niveaux de confort qu'on peut avoir qu'on peut avoir donc c'est presque c'est les mêmes fours c'est le même design ça c'est le grand avantage c'est en effet qu'on ne va pas voir de différence entre un four par exemple V2000, V4000 voilà on a ici V2000, V on appuie juste sur l'écran V2000, V4000, V6000 même look même poignet même tableau de fonctionnement voilà ça veut dire qu'on n'est pas obligé de choisir sa collection on choisit ses fonctions voilà on choisit les fonctions on s'adapte en fait aux besoins du consommateur ça c'est une philosophie le consommateur achète ce que lui a envie d'acheter ce qu'il veut avoir il n'est pas tenu par un revendeur de dire mais vous voulez ça mais il faut prendre celui-là moi je n'ai pas envie de ça je prends celui-là donc il y a vraiment ce système-ci on parlait de la pyrolyse oui un particulier peut se dire je veux ce four-là mais c'est en la pyrolyse voilà dans beaucoup de marques ce sera vous voulez celui-là ah mais il y a la pyrolyse mais je ne m'en servirai pas désolé il y a la pyrolyse et ici on aura le choix même dans les produits de luxe la gamme V6000 de faire l'appareil ou de choisir l'appareil avec ou sans pyrolyse tout à fait et alors on remarque on le disait en tout début de vidéo c'est une marque qui est extrêmement intuitive tout est très facile tout est très bien expliqué c'est très très facile de manipuler ça vous avez le grand départ au milieu on peut revenir au tout départ ici on peut s'amuser manipuler c'est comme un smartphone tu vois sur quel écran tu vas être on va être dessus ça c'est quand tu veux avoir la liste avec toutes les explications des pictogrammes pour les retrouver c'est de très très grande simplicité ça par contre vous avez vraiment réussi votre coup à ce sujet là donc ça c'est en effet le but donc soit les explications soit juste les petits pictogrammes avant de passer sur la gamme de la vaisselle je veux juste montrer un tout petit détail vous retrouverez là-bas également des sondes intelligentes vous retrouverez ça dans la vidéo des nouveautés voilà tourne-broche oui il y en a de moins en moins vite sous que là même un tourne-broche avec si on veut la sonde qui permet d'avoir la température à coeur du poulet si on a envie oui le poulet attention parce que quand il est creux au milieu mais le rôti par exemple en effet voilà donc on peut avoir même une sonde à ce niveau là c'est assez bien fait alors on a parlé dans une vidéo précédente également des frigos etc mais vous faites aussi de lave-vaisselle et oui on fait aussi de lave-vaisselle et alors il y a deux particularités on va prendre la plus simple d'abord il y a plusieurs particularités mais en effet est-ce que vous avez un truc que je connais d'une autre marque l'idée ne vient pas de nous tout à fait c'est la première fois que tu le manipules donc on verra si c'est non j'en ai un au magasin on en a un au magasin ça m'a oublié donc c'est le opti-lift 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 tout à fait tout à fait donc ils fabriquent leur propre lave-vaisselle à Zug même donc et ça c'est la fabrication à Zug donc ça c'est en effet un exemple l'opti-lift mais on va aussi par exemple pouvoir montrer ici c'est le lave-vaisselle mais avec pompe à chaleur qu'est-ce qu'il est l'avantage ? la pompe à chaleur vraiment là le seul grand avantage c'est utiliser moins d'énergie le moins d'énergie que possible donc ceci sera le lave-vaisselle qui utilisera le moins d'énergie du marché c'est aussi simple c'est le premier premier lave-vaisselle pompe à chaleur tout à fait avec pompe à chaleur donc intégrée dans l'appareil même fabrication propre fabrication propre tout à fait donc ça c'est aussi quelque chose d'un peu un peu unique et sinon on a aussi parce que là on avait montré maintenant l'opti-lift pour l'ergonomie naturellement on peut aussi mettre les appareils en hauteur pour justement avoir cette facilité on sait adapter les portes effectivement pour pouvoir avoir cette facilité d'accès on voit les grandes assiettes quand même à ce moment là tout à fait et au cas où on a même encore un petit voilà et essaye un peu de glisser c'est quelque chose de très agréable et quand tu n'en as pas besoin hop tu l'enlèves et c'est pour les petites cuillères et pour les petites cuillères donc aussi là c'est quand même bien pensé il faut dire les choses ils ont pensé ils ont pensé des petits détails extrêmement bien faits juste pour te montrer c'est pas seulement dans les détails aussi dans la fonctionnalité et la technique qui est inclue dedans après ah par contre j'ai vu un truc marrant ça c'est quoi ? le programme fondue raclette maintenant c'est fondue raclette en effet donc ça c'est le programme typiquement en Suisse donc ça c'est il fallait quand même 2h15 c'est le programme le plus long qu'on va avoir mais le programme va faire en fait tout ce que vous faites normalement avec une raclette mais en Belgique on va dire avec un pyrex qui est un peu avec un bon gratin qui est un peu incrusté ou qui a été on élève les gros morceaux et puis normalement qu'est-ce qu'on fait on le met dans l'évier on met de l'eau tiède dedans on met du drift on laisse tremper en fait et puis après il y a la discussion en fait ça on va éviter toute cette scène là justement en créant une grande zone ici en bas on va mettre le pyrex à l'envers forcément et on utilise le programme là le reste on va remplir avec les verres avec n'importe sauf que lui il va faire juste ce que je viens d'expliquer il va le faire lui-même il va avoir une phase de trempage à 35 degrés et ensuite il travaille avec un tout petit peu plus de pression seulement en bas pour avoir un résultat nickel ça c'est vraiment une fonction très très agréable aussi on voit quand même tout de suite l'aspiration même au niveau des laves-vaissez pour dire aussi on a les programmes rapides j'avais montré le quotidien court 47 minutes on a aussi un petit programme sprint en 20 minutes et attention à la température 55 degrés c'est rapide donc là c'est raccordé à l'eau chaude l'eau froide 230 volts donc ça veut dire que là on a vraiment un appareil ultra rapide qui va avec une température de 55 degrés aussi vraiment bien laver la vaisselle attention un programme sprint c'est vraiment pour une vaisselle on va dire qu'on vient de préparer qui n'est pas trop sale c'est le petit programme sprint comme on va dire on a aussi quelques petites options qu'on peut toujours ajouter et une des options uniques chez Vitsoug c'est à nouveau la vapeur vapeur comme on voit partout le steam finish ça veut dire on prolonge un peu le programme de 15 à 20 minutes mais on va rajouter une phase vapeur qui va être injectée en fait dans le lave-vaisselle et qui va faire en sorte que le résidu qu'on peut avoir de produits de rinçage de sel de calcaire qu'on peut avoir sur la porcelaine ou sur les verres va en grande partie être réduit donc ça donne aussi un effet on va dire étincelant tout net un wax en fait oui en fait comme avec un carrière qu'on va nettoyer on peut naturellement il y a même le programme party encore plus rapide pour les verres etc voilà tout à fait on ne va l'avoir que des verres 11 minutes donc là on est vraiment dans des temps quasiment professionnels assez impressionnant quand même ce qui se trouve dans le showroom oui dernier petit détail juste dire 11 minutes mais avec préchauffement et puis juste pour être clair alors on connaît évidemment plein de marques qui font ceci mais il n'y en a pas tellement il y a Vindead il y a une marque qui commence par Lee qui démène par Bear bien connue qui fait ceci je ne sais pas si oui oui on les connaît de l'autre côté non non c'est ici c'est ici tout à fait voilà particularité K-20 d'un mètre 78 intégré push-pull double température fabrication de nouveau Vitzuk ceci donc ici on est dans une fabrication qui n'est pas entièrement Vitzuk donc ça c'est je l'avais vu je l'ai fait totalement exprès où on n'a pas mais en fait c'est indispensable dans votre gamme c'est difficile vous produisez à mon avis presque 90% de ce que vous faites puisque de temps en temps il en faut une et à produire c'est quand même c'est pas si facile que ça non par contre on aura ça c'est peut-être une petite primeur pour cet été pour cet été 2023 l'explication avec plaisir abonnez-vous à cette chaîne youtube laissez des commentaires plus d'informations sur Vitzuk on est une cuisine en magasin et on va essayer de vous montrer des choses comme ça différentes du marché habituel et c'est ça qui m'inspire pour cette chaîne youtube à très bientôt pour d'autres vidéos ciao